Le prince Andrew s'éloigne du cumul de la justice Tandis que Elisabeth II profite de ses vacances d'été à Balmoral, elle a récemment été rejointe par plusieurs membres de sa famille, comme le prince Edward et Sophie de Wessex, ou encore prochainement Kate Middleton et le prince William avec leurs trois enfants. Car si est-il bien entouré que la reine va séjourner dans sa résidence estivale, et ce pour la première fois depuis la mort du prince Philippe. A cette petite liste, s'ajoutent les noms du prince Andrew et de son ex-femme Sarah Ferguson, rapporte le Daily Mail, tandis que le duc de York fait face à une plainte pour abus sexuels. En effet, lundi 9 août, Virginia Dufry a déposé une plainte à New York contre le prince Andrew, qu'elle accuse d'avoir abusé d'elle dès ses 16 ans, et ce entre 1999 et 2002, alors qu'elle travaillait pour Jeffrey Epstein en tant que masseuse. La jeune femme alors mineure, avait été recrutée par Ghislaine Maxwell Amar Alago, pour devenir la masseuse itinérante du milliardaire, mort en prison en 2019, accusée d'agression sexuelle et d'avoir organisé un trafic de jeunes femmes, offerte aux riches amis du milliardaire. Si dans cette affaire le prince Andrew a toujours clamé son innocence, si est-il la justice qui va désormais devoir trancher ? Le prince Andrew bientôt devant la justice ? Alors qu'il n'a pas encore réagi à cette plainte, le prince Andrew a préféré prendre la tangente vers l'Ecosse auprès de sa famille, lui qui a toujours assuré à Elisabeth II être innocent face aux accusations de Virginia Dufry. Évincé de la vie royale en novembre 2019, le duc d'York n'est visiblement pas persona non grata à Balmoral. Toutefois, pour éviter la foule et les photographes, il a cette fois zappé le jet privé jusqu'à Aberdeen, préférant se faire discret. Cependant, le prince Andrew devra mettre son temps en Ecosse au profit de la réflexion, puisque le fils d'Elisabeth II ne dispose que de 21 jours pour répondre à la plainte de Virginia Dufry. Après quoi, la mère de famille de 38 ans pourrait demander au tribunal de trancher en sa faveur sans qu'il soit nécessaire de procéder à un procès, ce qui serait désastreux pour la réputation du duc d'York et de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada